Ben voilà, on se trouve devant maintenant l'oeuvre achevée, on peut parler d'oeuvre parce que quand même ça a été long mais il y avait du travail et on peut le constater encore avec tout ce qui a été rajouté autour quand on regarde l'installation. Et alors c'est une aventure familiale bien sûr, mais pour faire ça il faut être soudé et il faut avoir de l'envie. Je crois que t'as résumé un peu quand même. C'est un travail collectif et c'est vrai que c'est une satisfaction que tout le monde ait pu participer et pour le coup il est vraiment familial. De A à Z celui-ci on pourra dire que tout le monde était présent et tout le monde a mis sa patte donc c'est ce qui va faire sa force. Et donc on n'attend plus que les heureux clients qui viendront avec ce beau temps qu'on a encore aujourd'hui. Mais je crois qu'on regarde les images, il y a quand même de quoi faire, les gens ont de quoi s'éclater là-dedans. Pour ceux qui aiment l'eau. Des petits, des grands, tout le monde. Bien merci, en tout cas moi j'ai été content de suivre cette aventure depuis le début, depuis l'installation. Et j'espère que ceux qui vont visiter la chaîne et qui vont regarder la vidéo pourront voir quand même que ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on peut faire une installation et une attraction de ce niveau. Merci à toi ! Merci à toi ! Merci ! Pour la petite histoire, c'était mon grand-père qui était venu s'installer et mon père a pris la relève. Le parc Fenest, c'est un parc municipal qui fait plus de 12 hectares et il est installé en plein centre-ville. Donc c'est un accès libre. Donc d'année en année, le parc s'est développé, que ce soit au niveau des jeux municipaux où on voit qu'il y en a énormément entre les balançoires, les trampolines, les toboggans géants qui sont très prisés. Et puis nous, après, on s'est rajouté avec l'accord de la municipalité. Ça fait 14 attractions. On a souhaité que ce soit vraiment un parc familial. On a une nouvelle avec des bracelets. Et en fait, ça permet, vous achetez votre bracelet par rapport à votre taille et ça vous donne un accès en illimité aux attractions sur la journée. Donc il y en a pour tous les âges, que ce soit pour les petits, les plus grands. Et par exemple, donc là, la nouveauté, ce sera principalement les ados, mais les petits peuvent y accéder avec les parents. T'es à bord. La dernière petite de la famille s'appelle T1. Bon, parce que c'est des bateaux, des bûches. Donc on va être à bord des bûches qui vont monter, qui vont faire un petit parcours. Tous les manèges ont une petite histoire. Voilà, donc une belle plateforme qui va accueillir une attraction quand même un peu spécifique, qu'on ne va pas trouver partout. Ah oui, elle va être aquatique, c'est ce qui nous manquait. Parce que les gens avaient besoin vraiment d'eau. Ils recherchent des points d'eau, donc ça va être génial. Ça va être un bon complément pour tout ce qu'on fait au niveau des attractions, c'est sûr. On va faire le manège directement sur place. Et là, en ce moment, du coup, c'est les Italiens, eux, qui vont le construire et qui vont le monter. Et d'à Torino, forain, italien. Voilà, et le parc, c'est votre truc. Le parc mobile, non Bossi, famille Bossi. C'est bon, ça y est, le premier est passé. Et alors, la présence d'Eric, elle était obligatoire, là, hein ? Ah bah, c'était notre joker, hein ? C'est bon. Tu as de l'un de la main. J'ai jamais envie de voir ça et c'est le point de vue, elle est très bien. Mais. C'est bon. Ce que tu as d' Hij a dit, tes Lilis, de l'Horout famous suchtに pour friculer sur qui avaient des points ou trois cascades qui sont des points sur place aux Sous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous-Tous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, Christelle, une nouvelle attraction, mais celle-ci, elle était attendue. Oui, celle-ci, on l'attend depuis un petit moment déjà. On l'a commandée avant le confinement. Et puis, l'usine a malheureusement fermée en Italie parce qu'ils devaient la refaire. Et donc, on l'a eue presque un an après, finalement. Mais ça y est, elle est là et on est vraiment contents. Tout est calmé aujourd'hui. Il y en a deux autres qui arrivent. Et ensuite, après, la mise en place. Contrôle technique final pour nous permettre d'ouvrir. Mais normalement, il n'y a pas de souci. On devrait pouvoir ouvrir. On l'espère aussi en avril que le Covid va nous laisser un petit peu tranquille. Comme on vient tout le temps en août, on viendra faire l'attraction pour voir ce que ça donne. Première étape, mais ça s'est bien placé globalement. Oui, oui, ça a été. On a eu de la chance où c'est bien passé. Tout est rentré, on est sauvé, on n'a pas trop café. On s'en sort bien. On s'en sort bien. Oui, là, ça va mieux. Mais c'est moins galère que l'autre jour. Avec le chemin qui a été refait, ça va mieux. Oui, c'est super. C'est super. C'est super. C'est beaucoup de travail. Lucas, allez ou à l'autre? Non, 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 c'est un peu. C'est possible? Avec la maniou, avec la verre? On a pas la maniou. Pas la verre. Allez. Bonjour monsieur, ça va ? C'est celui-là là ? Où l'autre de l'achat sage ? Moi j'ai mis une rivière. C'est la pompe qui fait tourner l'eau dans le bassin. On enlève la pompe qui est ici pour la mettre dans le bassin. On va faire la cascade pour que ça soit plus joli. Ils se le mettent déjà le mieux possible pour éviter une galerie. C'est parti. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Attends, ça va ? À la maison, d'accord ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est pour ceux qui travaillent pour ce matin. Non, non, famille ! Il n'y a plus d'un an qu'on l'attend, donc déjà le manège par lui-même. Mais là, ça va mieux, ça va mieux. Il est là, bon ben voilà, il faut le monter bête-là. Donc pour ce manège, vous avez décidé ensemble ? Qui c'est qui a le plus de poids ? C'est Catherine ? C'est un peu tout le monde, des fois il y a des grosses majorités, et puis il y en a qui disent non, des fois. On l'emporte à la majorité. Ah d'accord ! La mamie, elle est toujours sur les gardes, c'est normal. Bon, ça fait partie de ma joue. Ouais. C'est cher, depuis le temps qu'on travaille dans des manèges comme ça, on fait toujours attention à réinvestir, mais raisonnablement. Et là, des fois, on n'est pas raisonnable. Surtout qu'on n'avait pas pensé qu'il y aurait le Covid un jour. On fait construire un nouveau manège, c'est pour ça qu'ils vendaient celui-là, et du coup, c'est passé par le constructeur. C'est le constructeur qui a fait la maintenance. Voilà, mais dans l'achat, il était prévu que ce soit eux qui viennent le monter. Une semelle. Ça fait une semelle. Ce qui va permettre de caler tout droit. On peut monter facilement après, ça sera tout au niveau. D'accord. Ah oui ! Ah oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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